Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment créer cette animation 3D sur Google Earth Pro avec des calques. Dans ce cas, ça représente des pays mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des régions, des villes, des agglomérations, tout ce que vous voulez. Et on fera tout cela avec un logiciel gratuit, des fichiers qu'on peut importer gratuitement et sans utiliser de logiciel compliqué et coûteux comme After Effects. Dans un tutoriel précédent, j'ai créé un tutoriel comment installer Google Earth Pro et comment créer une animation simple comme on va faire aujourd'hui. Donc ça sera une version un peu moins détaillée. Si jamais vous voulez avoir tous les détails, je vous mets le lien en description et également au-dessus. Et les calques, on va les obtenir grâce à des fichiers SHP comme Shape en anglais. Ce sont des fichiers communément utilisés dans les SIG, les Systèmes d'Information Géographique. Et ils sont mis à disposition sur Internet sans aucun coût, c'est gratuit. C'est open source comme on dit. Dans ce tutoriel, il y aura trois principales étapes. La première étape, on va créer l'animation avec le premier plan sur la France qui zoome en arrière. Ensuite, dans la deuxième étape, on va importer ces fichiers SHP qu'on aura obtenus du web et on créera nos calques sur les pays qu'on a décidé d'illustrer. Dans le cadre de ce tutoriel, j'ai mis en évidence les pays où il y a eu des protestations d'agriculteurs en janvier 2024. On va voir dans la troisième étape comment l'exporter. C'est une étape assez rapide. En préambule, je vous précise la version de Google Earth Pro. C'est la version 7.3. Donc première étape, on va ouvrir Google Earth Pro. Donc je double-clique dessus. Donc il nous propose des astuces au démarrage. On va fermer. Prenez le temps de les lire si ça vous intéresse. Voilà. Donc la planète Terre s'avance vers nous. Et là, je veux zoomer vers la France. Donc je vais sur cette barre et je clique sur le plus. Voilà. Il faut que ça soit bien cadré avec la Corse. Voilà. Avec ces autres flèches, je peux peaufiner l'angle de la caméra. OK. On va dire qu'on est content. Ça va être notre point de départ. Donc je clique sur cette icône. Ajouter un repère. Et je vais dire que c'est mon départ. Donc je vais appeler Start. Je clique sur OK. Je vais décocher ce repère parce que je ne veux pas voir sur mon écran et sur ma vidéo l'écriture Start. Alors maintenant, je vais zoomer en arrière avec la molette de ma souris. Donc je déplace la molette. Et vous allez voir, ça va zoomer soit en avant, soit en arrière. Donc ajuster en fonction. Là, je vais cliquer directement sur la carte et je vais déplacer. Je rejoue éventuellement. Je veux qu'il y ait tous les pays compris dans les manifestations paysannes qui soient dedans. Allez, on va dire que je suis bon. Donc je vais ajouter un deuxième repère. Donc je clique de nouveau sur cette icône. Et je vais l'appeler End. On va continuer avec l'anglais. OK. Donc même chose, je vais décocher. Donc voilà, on a notre point de départ. On a notre point d'arrivée. On va créer notre animation. Donc pour ce faire, on va double-cliquer sur le départ. Start. Donc il va faire le mouvement plus ou moins lentement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est paramétrable au niveau de Google Earth Pro. Je vais vous le montrer juste après. Donc si vous estimez que l'animation est trop lente, allez sur Outils, Options, Visite. Et là, vous avez plein de paramètres qui peuvent vous permettre de jouer là-dessus. Vous pouvez augmenter la vitesse. C'est là, par exemple. Bon, je vous laisse explorer. Ce n'est pas un tutoriel complet sur Google Earth Pro. Donc je fais Appliquer après mes modifications et OK. OK. Donc Google Earth Pro m'a placé à mon point de départ. Je vais cliquer maintenant sur l'icône du caméscope. Enregistrer la visite. Ça fait apparaître ce petit menu flottant là. Avec le bouton d'enregistrement. Donc je lance l'enregistrement. Et je clique sur End. Donc un peu de patience. Si le mouvement est lent, ça sera lent. OK. Ça s'est stabilisé. Je pense que mon animation est finie. Je vais cliquer de nouveau sur le bouton Enregistrer pour interrompre l'enregistrement. Voilà. Donc vu que je suis content de ce que j'ai fait, je vais cliquer sur la disquette. On voit le symbole de la disquette. On va lui donner un nom. Animation. OK. Et voilà. On voit cette ligne qui est apparue dans le menu de gauche. Et pour l'instant, on va le laisser comme ça. Alors maintenant, on va commencer la deuxième étape. On va ajouter des calques sur notre animation. Je vais vous présenter d'abord qu'est-ce que je vais importer. Je vais importer des fichiers SHP. Ce sont des fichiers de forme vectoriels. Adaptés pour les systèmes d'information géographique. Alors ça, c'est pour votre culture. Ce n'est pas nécessaire pour la compréhension du tutoriel. Alors, qu'est-ce qu'une image vectorielle ? La grande qualité de l'image vectorielle, c'est qu'elle est redimensionnable sans perte de qualité. Donc c'est pour ça que c'est très apprécié. C'est avec des formules mathématiques, des choses comme ça. Encore une fois, je vais survoler. Mais ce petit aparté, je pense, pouvait être intéressant d'un point de vue culture général. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour trouver des SHP gratuits, en particulier pour les frontières de tous les pays du monde ? J'ai fait une recherche Google et je suis tombé sur ce site. Donc qui a ce fichier Shapefile ? J'ai cliqué dessus et je l'ai téléchargé sur mon disque dur. Si jamais vous souhaitez créer vos propres SHP, vos propres calques, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle QGIS, qui est un outil gratuit également. Et là, si vous voulez, je vous ferai un tutoriel, mais ce n'est pas très compliqué pour faire des SHP. Je vous mettrai le lien des pays du monde pour que vous puissiez y accéder directement sans faire la recherche Google. Donc tout ça, c'est en description. Donc maintenant, je retourne sur Google Earth Pro. Alors, première chose à faire, c'est fermer ce menu flottant là. Sinon, on ne pourra pas importer nos fichiers. Voilà. Maintenant, on fait fichier ouvrir. Au niveau de l'extension, on va choisir étoile.étoile, ce qui veut dire tous les fichiers. Voilà, vous voyez. Et là, on voit dans les fichiers que j'ai téléchargé du site en question, il faut chercher celui-là, SHP. Voilà. Et je clique sur ouvrir. Alors là, il nous propose deux options. Voulez-vous appliquer un modèle aux éléments que vous avez intégrés ? Et là, oui, je vais appliquer un modèle. Je vais le créer. Une fois que vous avez créé un modèle, vous pouvez le réutiliser. Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer des modèles. Donc, dans le cadre de notre tutoriel, on va créer un modèle. Je clique sur OK. Et là, très important, on va choisir le nom du pays. Sinon, on ne va pas réussir à différencier la France de l'Ouganda, de l'Algérie, de tout ce que vous voulez. Donc, je clique sur le menu déroulant. Et je choisis Name. Ensuite, pour la couleur, je ne veux pas avoir des couleurs trop diverses. Je veux appliquer une seule couleur, la couleur rouge. Donc, utiliser une seule couleur. Et j'utilise le rouge, celui qui me plaît. Je clique sur OK. Et là, on est bon. Je clique sur OK. Donc, il nous demande si on veut sauvegarder le modèle, si on veut le réutiliser plus tard. Donc, c'est une extension KST, pour information. Je vais cliquer sur Oui, enregistrer. Vu que j'avais déjà préparé mon tutoriel, le fichier existe. Donc, je vais l'écraser. OK. Donc, il nous fait sa petite animation. On va cliquer sur... Là, on veut retourner à notre point de départ. Donc, on va cliquer sur Start. Hop. Pour un peu de patience. Voilà. Alors, maintenant, on va cliquer sur la flèche pour étendre le choix des pays. Vous voyez l'importance d'avoir créé un modèle. Si on n'avait pas créé un modèle, c'était incompréhensible. On ne voyait pas le nom des pays. Donc, on va les rajouter, un par un. Les pays qui ont participé aux protestations paysannes. Donc, il y a la Belgique. Je le sélectionne. Je n'aime pas trop ce look couleur pleine. Donc, je vais créer un effet de transparence. Pour ce faire, on clique à droite sur Belgium. Propriétés. On va sur l'onglet Style Couleur. Et là, je vais rajouter 50% d'opacité. Pour le contour. Également pour la couleur. Et puis, on va dire que c'est bon. Je clique sur OK. Donc, on voit que là, la Belgique a été recouvert par un calque rouge. Légèrement transparent. Donc, je vais faire ça maintenant avec la France. Dans le cas de la France, je vais créer un contour qui le différencie des autres pays. Pourquoi pas ? Comme ça, ça vous montre comment faire également. Alors, je sélectionne la France. Clique droit. Propriétés. Il nous explique que ça, les modifications ne concerneront que ce pays-là. Vous pouvez ne plus afficher ce message. OK. Style Couleur. Alors, 50%. 50%. Et là, je vais changer la couleur du contour. Je vais la mettre blanche. OK. Et je vais l'agrandir également. OK. On est bon. Je clique sur OK. Donc là, je vais vous éviter tous les autres pays. Je vais le faire rapidement. Le principe est le même. Donc voilà, j'ai fini. L'Espagne, c'était le dernier pays de ma liste. Et donc, j'ai ajouté des calques à tous les pays où il y a eu des protestations paysannes que je sache. OK. Donc, il ne nous reste plus que la dernière étape qui est très rapide. Donc, je remonte. Je vais fermer la flèche. Il faut, vu qu'on a créé notre animation et que dessus, on a ajouté des calques. Quand on exportera, il va maintenant exporter un fichier vidéo avec les calques inclus. Donc, ce qu'on fait pour exporter, c'est qu'on va sur Outils, Movie Maker. On s'assure que notre animation est la correcte, celle qu'on vient de créer. On va donner un nom. Bon, bien sûr, j'ai préparé le tutoriel. Donc, j'ai mis un nom, Protestation Paysanne. On choisit le paramètre vidéo. Personnellement, j'ai pris du HD, tout simplement, à 60 images par seconde. La qualité d'image, je l'ai laissé à élever. Bon, bien, jugez. Je trouve que c'est correct. Et puis, H.264, c'est le standard le plus commun. Donc, je vous incite à garder ce paramétrage également. Et là, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Créer un film. Alors, si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous parce qu'il y en aura d'autres. Allez, ciao, ciao et à la prochaine, j'espère. Sous-titrage ST' 501